C'est parti ! Hello tout le monde ! Salut à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Et bienvenue dans cette vidéo ! On est à Austin et comme vous pouvez le voir... Ça fait vraiment mal aux yeux d'ailleurs ! Ouais ça fait mal aux yeux parce qu'il y a du soleil et il fait très très chaud ! Donc hier on était en hiver et aujourd'hui on est au printemps ! C'est ça ! Avant-hier il faisait moins 2 ! Et là à l'instant T il fait 22 degrés ! J'ai un pull mais j'ai un peu chaud ! Ouais donc c'est cool ! Par contre ça va rester une journée ! Voilà ! Pour tout qu'après on va au Québec ! Donc c'est sûr on n'aura pas 22 degrés ! C'est clair là ! Ça va rechanger rapidement ! Moi je voulais juste vous remercier déjà suite à la précédente vidéo ! Vous êtes super gentils ! Vos commentaires sont adorables ! Adorables ! Merci beaucoup ! Donc un grand merci en tout cas ! Un grand merci de continuer à nous suivre ! Vous êtes vraiment une communauté au top ! Ouais ! Et donc voilà ! Nous on va vous faire découvrir un petit peu Austin ! Et samedi on prend l'avion donc on vous emmène avec nous ! Et là on va se manger un petit Panda Express ! Ça faisait longtemps ! Ouais ! Ça faisait vraiment très longtemps ! On a hâte ! C'est parti ! C'est parti ! Des nouilles sautées avec du poulet à l'orange, du riz frit pour les filles ! Pavette épicée, violette, riz avec des légumes, du poulet à l'orange ! Et en gros pour tout ça on en a pour 38 dollars ! C'est pas cher ! C'est parti ! Nous allons voir le Capitole du Texas ! Donc j'ai pu entendre une présentation, enfin voilà ils font des petits tours ! Et en gros ce Capitole est le 6ème plus haut Capitole je crois des Etats-Unis ! Vous voyez on est garé juste là ! On a mis des petites pièces, c'est des 25 cents ! Et en fait voilà ça nous permet de rester une petite heure, trois quarts d'heure ! Et donc comme ça on va pouvoir aller faire un petit tour au Capitole ! Ça c'est moi avec mon pull, pourtant je suis archi frileuse mais là avec mon pull ben j'ai un peu chaud ! Pour la petite histoire, le Capitole c'est le siège de la législature du Sénat du Texas et en plus il abrite les bureaux du gouverneur du Texas ! Donc c'est un bâtiment classé, historique qui a été construit en 1880 ! Waouh ça fait du bien de se balader comme ça dans le parc ! Il fait trop bon, c'est tellement agréable ! Bon du coup là on est en train de se balader au bord de la rivière Colorado ! C'est vraiment trop 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 joli ! Petit ponton, il y en a qui font de l'aviron là-bas ! On a Downtown en arrière-plan ! Et donc c'est le Boardwalk Ladybird ! De l'autre côté il y a aussi un petit lac ! Donc là vraiment on longe la rivière, la balade est super cool ! Bon Violette a voulu prendre ses rollers ! Mais c'est un sol un peu en terre battue comme ça donc c'est un peu compliqué ! Mais franchement la balade est vraiment super agréable ! Jules ! La balade au bord de la Colorado River c'est vraiment très très agréable et en plus il fait très bon donc il y a énormément de gens qui courent, qui font du vélo mais ça fait du bien, c'est une chouette petite balade Bon après une visite de la ville d'Austin les filles ont une petite glace nous ça fait un petit feu on est dans un state park c'est la maman qui me régale sur son bidon qui te régale sur ton bidon d'accord, mange ta glace parce qu'elle est cool on est à McKinney Falls State Park apparemment c'est vraiment un endroit sympa et on a hâte parce que demain l'idée c'est qu'on reste ici et qu'on reprenne une nuit encore demain soir comme ça on peut découvrir le parc parce qu'il y a des chutes forcément et apparemment c'est vraiment chouette donc comme ça demain l'objectif c'est de faire les valises et de découvrir le parc et ensuite on n'est pas très très loin de l'aéroport donc comme ça c'est facile pour samedi je vous expliquerai la suite du plan demain donc nous on vous dit une bonne soirée coucou Chache on va aller où Charlie maintenant ? on va se balader ? oui on va aller voir les chutes ? c'est par là les chutes c'est par là les chutes alors il va y avoir du vent mais je vais vous montrer c'est là-bas en plus donc petite activité de la journée ce matin on a quitté notre campement on était au numéro 49 et on en a repris un pour ce soir mais par contre il n'y avait plus le même enfin celui qu'on avait en gros le 49 il n'était plus disponible vous devez quitter votre campement à midi ça c'est la règle et ensuite vous pouvez prendre le nouveau à partir de 14h et donc ce qu'on a fait c'est qu'à midi on a quitté on a mangé dans Mani et là en gros on est à l'intérieur du State Park sur le parking près des chutes on va aller faire une petite balade jusqu'aux chutes parce que voilà il y a du soleil il ne fait pas très très chaud il y a du vent mais c'est quand même agréable pour se promener et donc on va aller voir jusqu'aux chutes et ensuite après on reprend Mani et on va se mettre à l'emplacement numéro 2 où là on va préparer les valises préparer tout ce qu'il faut pour partir demain parce que demain voilà c'est départ à 7h du matin du camping parce qu'on doit vider tout Mani on doit le drainer parce que pendant les 10 jours où on sera au Québec eh bien je n'ai pas envie de le laisser avec les réservoirs pleins ou en tout cas avec les réservoirs d'eau et la pompe sous pression parce que s'il regèle ça va faire éclater les canalisations et ensuite après on ira vers l'aéroport d'abord déposer les filles et je garderai Violette avec moi et on ira au storage donc en tout cas à l'endroit où on peut déposer Mani parce que c'est chez un privé et puis ça je vous expliquerai juste comment j'ai trouvé cet endroit donc voilà un petit peu pour le programme de l'après-midi et de la fin de la journée ça va Violette ? t'as besoin d'aide ? non j'ai fait le premier tu fais ? t'as bien serré les chaussures ? oui ok parfait on ira vers l'aéroport on ira vers l'aéroport ils sont appelés on ira vers l'aéroport à la fin de la journée donc on ira vers l'aéroport et je ne sais pas à la fin de la journée si sur ce on ira vers l'aéroport ils ont plus de la journée et ils ont plus de la journée en plus j'ai fait le forex je suis discuté Sous-titrage ST' 501 Il a bien marché Charlie Bon cette petite randonnée était vraiment super sympa Les filles ont bien marché C'était pas très très long Je pense qu'à aller-retour ça devait faire quoi ? 2 km, 2,5 km peut-être ? C'était vraiment agréable Et donc maintenant on reprend Mani Et on va mettre notre emplacement Voilà, nous sommes installés La place est plutôt sympa Donc là c'est parti Je vais sortir des soutes les valises Et ensuite on va commencer à faire nos valises Pour demain Bon voilà, je commence à récupérer les valises Je vous montre un petit peu Bon en fait il faut que les valises Elles sont planquées vraiment dans le fond de la soute Mais vous voyez pour ceux qui en doutent Mani a quand même Une certaine capacité de chargement Ses soutes sont vraiment très très grandes Regardez, et encore J'ai pas encore tout retiré Mais voilà l'intérieur des soutes de Mani Ça va jusque là-bas dans le fond Parce que là-bas on a tout ce qui est palme On a une planche de surf gonflable On a les gilets de sauvetage On a tout Je vais sortir les valises qui sont là Donc c'est vraiment très très profond Et puis il y a encore une soude derrière Donc voilà Ce qu'on a fait aussi C'est qu'on a sorti Comme on allait en Alaska Un petit peu de vêtements hiver Donc voilà On va prendre tout ça Enfin on va faire le tri Étant donné que là pour le Canada On va quand même avoir des températures Qui seront assez basses Mais bon voilà Ça permet aussi de faire un petit nettoyage De la soute Bon voilà Les valises sont faites On a deux bonnes valises Donc on croise quand même toujours les doigts Parce que nous à 5 On est toujours très très limite Je suis un peu essoufflé Parce que là je suis en train de tout ranger Et il y a quand même pas mal de trucs Vous voyez ça rentre gentiment dans ma nuit Et voilà c'est clair que deux valises pour cinq Alors quand on part au soleil ça va Mais quand on part au froid Mais forcément on prend des grosses vestes On prend des grosses chaussures Tout ce qui va avec Donc ça prend un peu plus de place dans les valises Mais bon soit on verra demain Je pense que ça devrait aller Et donc là je termine de ranger Et ensuite après on va se poser tranquillement Préparer un petit peu les deux trois dernières choses Au niveau document et tout ça pour demain Et ensuite après on va se reposer Parce que demain on démarre assez tôt Bon voilà je vous reprends ce matin Donc dernière ligne droite Avant de partir et d'aller à l'aéroport Donc en gros là je suis en train de vidanger Tous les circuits de manie C'est à dire circuit de chauffage Sur le Troumat Pour le mettre hors gel Là ce qui coule dans le seau C'est l'eau claire de mon réservoir Donc j'en avais plus remis depuis quelques jours Donc c'était la fin du réservoir Donc voilà comme ça j'aurais drainé tous les circuits J'ai fait également la toilette Comme ça on est bon Et puis il pourra aller au storage Et nous on pourra partir tranquille Même s'ils annoncent pas de grand froid Oh j'ai froid Je préfère clairement tout vidanger Comme ça je pars l'esprit serein Et donc après là on va déposer les filles C'est à dire Charlie, Juju et Jen à l'aéroport Et puis moi je vais avec Violette au storage Et je vous expliquerai pourquoi on fait comme ça Et voilà on vous reprend les amis Donc petit point de la situation Là on vient d'arriver à l'endroit On va déposer ma niche C'est vraiment un parc à l'extérieur Où il entrepose plusieurs voitures et autres On est à 10 minutes de l'aéroport Donc en fait j'avais déposé les filles Parce que étant donné que nous on est 5 Avec Charlie Bien quand on doit se déplacer en Uber ou en taxi C'est toujours un petit peu compliqué Parce que déjà il lui faut un siège Et en plus de ça Voilà on doit trouver aussi des Uber XL Et il n'y en a pas beaucoup Donc en gros ce qu'on a fait C'est que j'ai déposé les filles Comme ça en fait c'est plus facile pour nous De gérer après le trajet en taxi ou en Uber Pour aller jusqu'à l'aéroport Au niveau du storage Donc de l'emplacement pour stocker money Et bien en fait c'est une application Où ce sont des privés Qui mettent à disposition Donc moyennant une rétribution financière Leur terrain C'est quelque chose qui est sécurisé Donc c'est une application sécurisée Ça s'appelle Neighbor Je vous montrerai l'application Et en fait je trouvais ça pas mal Parce que déjà en termes de prix Donc nous on a payé un storage Pour un mois Mais c'était 135 dollars pour le mois Ce qui est pas très très cher Et en sachant que nous on va rester Juste une dizaine de jours Mais bon voilà Il n'y avait pas de possibilité De le prendre à plus court terme Mais comparé de toute façon Au prix de l'aéroport Et bien de toute façon Ça restait moins cher Et la deuxième chose C'est qu'en plus Inclu dans le prix On a une assurance Donc s'il y a une dégradation Au niveau du véhicule Et bien il y a un montant Qui est pris en charge Pour l'assurance du véhicule Donc ça je trouvais ça pas mal Nous maintenant On va finir Là je vais tout fermer On prend un Uber Et on part à l'aéroport Rejoindre les filles Bon voilà On est au comptoir Pour poser les valises Bon le problème C'est qu'en fait On n'a que deux valises Pour mettre en soute Et celle là Elle est super bien Elle est super grande Mais par contre Quand elle est remplie Elle fait toujours plus de 23 kg Donc là on l'a pesée Elle fait plus de 23 kg Donc on va voir On va voir ce que ça donne Bon voilà Elle pèse bien trop lourd On le savait de toute façon Donc là on doit payer 100 dollars de surplus En fait dans l'aéroport ici Il n'y a pas vraiment de magasin Avant d'arriver Dans l'enceinte On voulait aller acheter une valise Mais du coup On l'achètera pour le retour Franchement c'est la première fois Qu'on paye un surplus Et 100 dollars Ça fait mal Alors voilà On a passé la sécurité Tout est bon Ça ça a été super rapide Bon clairement je ne vous cache pas Que ça m'embête D'avoir payé 100 dollars de bagage On n'a clairement pas été bon Sur ce coup là Je ne supporte pas Perdre de l'argent bêtement Comme ça Ça c'est quelque chose Qui m'insupporte vraiment Donc voilà On n'a pas été bon Clairement On n'a pas anticipé le truc Mais ça arrive C'est la première fois de ma vie Que je paye pour un supplément bagage Donc voilà Mais bon il faut une première fois à tout Mais là c'est clair Que ça va me servir de leçon Et ça ne se reproduira plus Donc voilà Mais bon c'est parti pour la suite Maintenant on va aller On est en avance Donc on décolle dans 3 heures Donc là on va se poser tranquillement Il y a des petits trucs On va aller chercher un petit café à mon avis Et puis voilà S'installer au peinard Et que les filles puissent jouer On va faire le tour de l'aéroport aussi Les filles aiment bien Donc voilà Mais notre vol est toujours prévu Pour 13h20 Il n'est pas Enfin voilà Pour l'instant Il est à l'heure Donc normalement Ça devrait être tout bon Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour l'instant bon voilà on est installé dans l'avion ils ont été super cool que vous l'aurez vu ils nous ont laissé rentrer dans le poste de pilotage les pilotes étaient vraiment super sympa ils ont laissé les petites s'asseoir sur les sièges donc ça c'est vraiment un côté hyper cool donc elles ont adoré et voilà nous sommes bien arrivés à boston vous voyez il neige et il fait moins 8 degrés petite différence de température avec le texas on va à l'hôtel et nous on va à l'hôtel et je regarde dans les Laurentides la nuit prochaine moins 10 oui ah oui on va encore perdre quelques degrés ça va remonter après ça va remonter oui mais bon au meilleur de la journée demain dans les Laurentides moins 11 ça c'est au plus chaud mais après ça va remonter progressivement voilà et après on va faire quoi là on va aller manger un petit bout ça va chère je t'as passé un bon vol oui tu as dormi elle a dormi une heure et demie et voilà on est arrivé à boston pour ce soir on a pris un hôtel qui est juste à côté de l'aéroport donc le embassy suite ça c'est pas mal parce qu'en fait ils fournissent aussi un service de navettes avec l'aéroport et donc voilà je viens d'appeler l'hôtel ils vont envoyer une navette donc ils vont venir nous chercher comme ça demain en plus je pourrais revenir ici à l'aéroport parce que j'ai loué la voiture qu'à partir de demain c'était moins cher en plus comme ça on paye pas le parking pour cette nuit ci ça a coûté quand même 60 dollars le parking donc ça nous évite de payer ce prix là je pense que d'ici 4 à 5 minutes il va arriver par contre ouais la température moins 8 ça commence à piquer mais bon on va se préparer parce que on va voir bien pire quand on sera dans les Laurentides on est en route en route vers l'hôtel bon ça a été super facile la navette est arrivée dans les 5 minutes on est à peine sortis on est monté dans la navette et là on est en route bon on va faire du patin à neige et des batailles de boules de neige et il y avait plein de neige il y a plein de neige voilà je vous montre arriver à l'hôtel franchement c'est trop bien c'est carrément une petite suite ouais alors là on va voir le lit pour Joe et Violette le lit de Charlie ils vont l'apporter nous on a un grand lit et puis une belle salle de bain donc non franchement c'est cool et très clairement en termes de prix on a le petit déjeuner qu'on prie demain aussi il y a une piscine dans l'hôtel donc les filles iront peut-être nager un tout petit peu demain matin et on avait payé 120 dollars avec le petit déj donc c'est plutôt correct bon les amis nous voilà arrivés on est arrivés à Boston c'est super grand ouais la chambre est vraiment chouette et on est juste là on vient de recevoir le lit de Charlie on va clore la vidéo ici et donc dans la prochaine vidéo vous aurez notre voyage au Canada et ça ça va être cool demain on récupère la voiture de location ici à Boston et puis on passera la frontière des Etats-Unis au Canada pour aller direction les Laurentides et on se réjouit il y a plein de neige il fait froid mais ça va être cool restez bien connectés pour suivre toutes les aventures au Canada à bientôt ciao 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 ciao